Qu'on soit bien d'accord entre nous, l'astrologie, ce n'est pas ça. Des phrases qui reviennent plusieurs fois, sous des signes différents, comme celle-ci. Tout se passe à merveille, mais vous gardez une petite part d'anxiété que vous ne parvenez pas à dissiper. Elle revient 20 fois, quand même. Elle est revenue 20 fois en 4 ans. Ouais, 20 fois, exactement la même à chaque fois. La plupart des astrologues vont même jusqu'à condamner les horoscopes. Mais sont-ils réellement sincères, ou bien est-ce une tentative un petit peu maladroite, ils font comme ils peuvent, pour rehausser l'astrologie, le prestige de l'astrologie, qui, il faut bien le dire, a mauvaise réputation. L'astrologue utilise ses arguments un peu comme ça les arrange, en faisant de gros raccourcis. Les mecs disent que si la Lune influence certaines choses sur Terre, bah du coup, évidemment qu'elle nous influence nous aussi. Bah c'est logique, je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. Bah ouais, mais non les mecs, bah non, carrément pas. Mais alors comment l'astrologie a-t-elle été confondue avec les horoscopes ? N'y a-t-il aucun lien, aucune compatibilité entre elles ? Les horoscopes sont-ils des arnaques ? Et comment expliquer que des millions de français, même encore de nos jours, lisent, se documentent un petit peu, sur les horoscopes, alors qu'ils n'y connaissent absolument rien en astrologie ? Pour tenter d'y voir plus clair et afin de vous aider à interpréter votre propre horoscope réel, de manière autonome, je vous propose un petit voyage au cœur même du langage et de la symbolique. Les astrologues célèbrent le son, car ils s'adonnent au jeu des horoscopes. Il n'y a qu'à voir certains, certains comme lui. Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 19 avril 2021. Seulement, ils ne vont jamais expliquer le processus qu'ils utilisent, comme un secret bien gardé. J'ai donc fait ce travail pour tenter de comprendre la méthode utilisée par les astrologues des magazines populaires. Mais avant ça, un petit peu d'étymologie. Étymologiquement, horoscope vient du grec horoscopéa, qui signifie le marqueur de l'heure. Et pour marquer l'heure, comment faisaient donc les anciens ? Comment faisaient les grecs ? Et bien tout simplement, ils regardaient quel astre se levait à l'horizon. Pour les anciens, l'astre qui se levait, l'astre qui était en train d'ascensionner, et bien était en train de naître, en train de se lever. Et c'est justement ce qui marquait l'heure. Et donc, l'horoscope était en fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'ascendant. Connaître l'ascendant est indispensable. C'est de là que découle tout le thème. Le thème n'est qu'un déploiement de l'ascendant. Ça, c'est important à comprendre. C'est aussi important que le premier mot d'un vers, la première note de musique. De là découle tout le reste. Pour trouver l'ascendant, comment faisons-nous ? Nous avons besoin d'une date, d'une ville de naissance, et d'une heure de naissance précise. L'horoscope réel existe donc bel et bien, qui est simplement la comparaison entre notre thème de naissance, avec une heure précise donc, pour trouver l'ascendant, et le thème dressé, le thème d'aujourd'hui en fait. Et c'est la comparaison entre les deux qui va nous révéler des choses sur nous-mêmes, avec bien sûr un ascendant. Mais alors, comment font les astrologues populaires, qui n'ont absolument aucun ascendant, et qui pourtant, et bien, arrivent à prédire, apparemment, prétendent-ils, sur plein de signes, sur les douze signes du Zodiac ? Tentons de découvrir cela. Plutôt que de prendre l'ascendant comme maison une, comme base du thème, puisqu'il n'y en a pas, ils vont prendre le soleil. Le soleil deviendra donc la maison principale, la maison numéro une. Comme le soleil change de signe tous les mois, et qu'il y a douze mois en une année, et bien, c'est réglé. L'astrologue travaillera donc sur les douze signes du Zodiac, selon les mois régis par le soleil. Les astrologues populaires ont donc résolu cette énigme, c'est-à-dire, on n'a pas d'ascendant, on va prendre le soleil. Donc pour eux, ça veut dire, si je comprends bien, que chaque signe du bélier, et bien, c'est comme si, puisque le soleil est en maison un, considéré comme la maison une, c'est comme si le soleil se levait à l'horizon pour tous les béliers, mais aussi pour tous les taureaux, pour tous les gémeaux, pour tous les cancers, etc., etc. Vous voyez un petit peu l'ineptie, là où l'astrologie fait les choses beaucoup plus consciencieuses, beaucoup plus judicieuses et pertinentes. Voyez-vous un petit peu l'ineptie des astrologues populaires qui, depuis les années 20, font, paraît-il, des merveilles dans les magazines populaires ? Allez, admettons que celui-ci fonctionne, car après tout, même en Inde, et bien, on considère très souvent, on prend comme base, comme point de départ, la lune comme maison une. Alors, admettons que ces astrologues occidentaux aient raison. Du coup, une question reste en suspens. Comment font-ils pour interpréter les grands domaines de vie avec leur nouveau système qui prend le soleil comme maison une ? Voyons ça de plus près. En prenant en compte le soleil comme maison une, il suffit de connaître la symbolique des maisons. C'est-à-dire, par exemple, connaître que la carrière, c'est la maison 10, les amours, c'est la maison 7. Et si vous voulez vraiment connaître davantage les significateurs généraux, ainsi que la symbolique par rapport aux maisons, j'ai fait une vidéo, elle doit être ici ou ici, toute une série de vidéos sur les maisons. Je vous invite évidemment à regarder tout cela. Imaginons qu'en ce moment même, le soleil est en balance, que Jupiter est en cancer dans la maison 10 pour étudier la carrière. Je vais regarder donc la maison 10 à partir du soleil puisqu'on n'en a pas l'ascendant. Jupiter sera donc en exaltation en cancer. Jupiter est une planète très bénéfique en exaltation le meilleur état possible. Eh bien, un astrologue populaire pourra dire, par exemple, cette année ou ce mois-ci, eh bien, vous aurez une bonne réussite professionnelle, beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances. Attendez-vous à une augmentation du statut social ou en tout cas à une certaine forme de renommée que vous aurez acquis, très certainement, par vous-même. Jupiter en maison 10. Et voilà comment fait l'astrologue. Évidemment, il s'appuie sur des techniques, des méthodes d'astrologie traditionnelle, l'astrologie pure. Mais comme l'ensemble, comme la base, en fait, est bancale, est mauvaise, puisque évidemment que tous les signes, en fait, tous les signes qu'il étudie, eh bien, fait en sorte que le soleil se lève à l'horizon, on voit bien que c'est extrêmement instable comme système. Imaginons maintenant que le soleil est en poisson, donc le soleil toujours en tant que maison 1. Et supposons que en maison 7, donc la maison de la vie sentimentale, la vie du couple, la vie commune, est liée à Vénus. La Vénus qui va nous renseigner, bien sûr, justement, l'amour en plus. Mais elle se retrouve en chute en vierge. Une planète en chute souffre d'un manque, c'est une planète lacunaire qui est maladroite, c'est un petit peu comme une planète qui rentre dans un pays, ou plutôt un individu, pardon, qui rentre dans un pays en guerre. Évidemment, il n'est pas extrêmement bien reçu. Alors, que pourra nous dire l'astrologue populaire ? Eh bien, de la disharmonie, puisque Vénus régit l'harmonie, ici en chute, de la disharmonie au sein du couple. Comme c'est en vierge, eh bien, problème de communication, essayez de vous ouvrir à l'autre, mais essayez aussi de prendre du temps pour vous, pour que le couple puisse s'aérer, pour que le couple puisse rentrer puisse respirer, et ainsi, vous pouvez vous retrouver, etc., pour de l'harmonie, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est pour ne pas choquer, pour ne pas traumatiser l'audimat, évidemment. Donc, on flotte, on surfe sur quelque chose d'extrêmement tendance à la mode New Age, quelque chose d'extrêmement vague, d'extrêmement commun, en fait, vulgaire. c'est vraiment quelque chose du peuple populaire, c'est vraiment cette idée, et évidemment, quand on fait les choses de manière vulgaire, c'est-à-dire au niveau du peuple, on ne peut pas rentrer en profondeur, et forcément, eh bien, on n'est plus du tout dans la tradition, et on fait n'importe quoi. Maintenant que c'est compris pour tout le monde, je vais vous proposer un petit exercice pour vous débrouiller vous-même avec l'horoscope. C'est parti ! L'exercice que je vous propose est plutôt simple. Vous allez dresser votre thème, soit sur un site, si vous êtes en occidental, vous pouvez faire sur AstroThème, ça ira très bien, si vous faites en Inde, eh bien, vous pouvez très simplement vous procurer le logiciel AstroInde. Et puis, cet exercice, il consiste à quoi ? Il consiste tout simplement à regarder votre ascendant. Là, on va faire les choses réelles, précises, avec votre heure de naissance, votre ville de naissance, votre date de naissance. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. Ici, c'est vraiment l'idée de partir de l'ascendant, de regarder simplement la lune. La lune, le thème d'aujourd'hui, on va comparer votre thème natal et le thème d'aujourd'hui. Donc, vous allez regarder où est la lune, dans quel signe est la lune, et puis vous allez comparer avec votre thème. Et donc, vous allez voir que la lune, si elle est par exemple en cancer, en domicile en cancer, et que vous êtes ascendant capricorne, il est fort probable que ce soit la maison 7. Donc, effectivement, la lune va nous renseigner peut-être sur des partenariats, sur des collaborations, sur des unions, sur la vie commune, etc. Donc, c'est vraiment cette idée, vraiment très importante, de comprendre ce que affecte, ce que, on va dire, régit, et ce que active cette lune. Et, évidemment, la petite nuance qui est toujours extrêmement intéressante dans l'astrologie, regardez si la lune est noire ou si la lune est pleine. Autrement dit, plus la lune est brillante, plus elle apporte de choses intéressantes au domaine, c'est-à-dire à la maison qu'elle occupe. Ça, c'est très très important. Si la lune est noire, c'est-à-dire si elle est trop proche du soleil, alors, les domaines régis par la lune, ou plutôt occupés par la lune, seront affectés et seront problématiques. Voilà pour l'exercice maintenant à vous de jouer. Bien sûr, on pourrait aller plus loin dans l'étude de l'horoscope, mais déjà, en faisant ça, vous allez bien plus loin que la plupart des astrologues populaires. Et pour moi, c'est quelque chose de révoltant. C'est pourquoi j'ai créé cette chaîne d'astrologie indienne, pour faire les choses, eh bien, pour retrouver une certaine forme d'essence, pour retrouver une certaine forme de liberté dans la pratique, dans la tradition, tout en respectant une lignée, en retrouvant une certaine forme d'efficacité. Et comment on retrouve une certaine forme d'efficacité ? Eh bien, tout simplement, en revenant aux bases, en revenant aux textes, en lisant, en regardant les étoiles, en regardant le ciel, en comprenant ce que les astres nous disent, en méditant, en observant, en se concentrant, autrement dit, en élevant sa conscience. Car la liberté, c'est la conscience qui se fait chair. Maintenez votre pratique, contemplez les étoiles, étudiez l'astrologie, formez-vous, et peut-être qu'on se retrouvera dans une autre vidéo comme celle-ci. Prenez soin de vous et soyez libre, soyez conscient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada